Est-ce qu'il vous arrive de vous comparer aux autres ? Et si c'est le cas, est-ce que vous vous sentez diminué, fragilisé ou vous vous sentez encouragé et renforcé ? Est-ce vraiment mal de se comparer aux autres ? Tout le monde dit que oui, mais est-ce la réalité ? C'est ce qu'on va voir aussi ensemble dans cette vidéo. Je vais vous partager ma version, ma vérité, issue de plus de 17 ans d'expérience dans le business. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiax. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 points stratégiques qui vous permettront d'avoir une réponse qui vous correspond à vous-même en fonction de votre situation. Pour répondre à la question, est-il bon de se comparer aux autres, oui ou non ? Et si c'est oui, quels sont les éléments positifs ? Et si c'est non, quels sont les éléments moins positifs ? Si actuellement, vous vous comparez aux autres et que l'effet n'est pas celui que vous souhaitez, tenez bon, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous aurez les outils dont vous avez besoin. Juste avant de partager le premier point, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour recevoir les prochains partages et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé de toutes les prochaines publications. Il est vrai de dire que souvent, lorsqu'on se compare aux autres, on développe le syndrome de l'imposteur. J'ai tourné d'ailleurs une autre vidéo dans laquelle je partage ici mes clés, mes 4 points stratégiques pour dépasser le syndrome de l'imposteur. Vous pouvez le découvrir en cliquant sur le « i » comme info en regardant un des liens dans la description ou sur ces playlists. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on compare aux autres ? C'est un poison de l'estime de soi. Ça diminue souvent l'estime de soi, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on rencontre. C'est aussi une racine de toutes les envies. On devient envieux par exemple, on devient jaloux, on développe des frustrations ou même du mépris. Énormément d'éléments qui sont moins positifs lorsqu'on part ici de se comparer aux autres. Est-ce à dire que c'est très mauvais de se comparer aux autres ? Pas forcément, je vais vous dire pourquoi. L'être humain est un animal social. Et il faut savoir que depuis la nuit des temps, la recherche ici du statut social nous guide. On a sans cesse envie de se comparer aux autres pour savoir un petit peu ici où on en est par rapport à ses semblables. Quel est notre statut au sein du groupe ? Au niveau des finances, au niveau de la carrière, au niveau du succès, au niveau de la célébrité, au niveau de différents domaines dans lesquels on se compare. Et si la comparaison suffirait, il suffirait de dire moi je suis là, la personne est là, c'est absolument ok. Et lorsqu'on regarde de plus près, les effets ne sont pas toujours positifs. Il est vrai de le dire et de le constater. Il y a cette comparaison horizontale et la comparaison verticale. Horizontale, ce sont les personnes qui sont peut-être les collègues, les personnes qui sont dans un statut plus ou moins similaire au vôtre. Et puis, la comparaison verticale dans laquelle on va se comparer verticale vers le haut à toutes les personnes qui ont réussi au plus haut sommet. On s'imagine ici les célébrités dans tel domaine, les entrepreneurs qui sont déjà au plus haut sommet lorsqu'on est très loin. Ou alors, on se compare à ceux qui sont plus loin et on se dit moi je me sens rassuré à ce niveau-là. Alors, la grande question est-il bon de se comparer oui ou non ? Tout le monde vous dira que non. Si vous suivez tous les échanges sur la psychologie humaine, vous diront la plupart du temps que non c'est très mauvais. Et je suis d'accord sur beaucoup beaucoup de points, c'est ce que j'ai cité ici. Mais ma réponse à moi est différente. Ma réponse c'est oui et non. Alors, est-ce que vous êtes déçus de ma réponse ? Peut-être que vous êtes déçus. Mais je vais vous expliquer surtout pourquoi je vous dis oui, c'est bon de se comparer aux autres. Et puis non, pourquoi ce n'est pas bon de se comparer aux autres ? Tout dépend de vous, de votre situation. Il n'est pas bon de vous comparer aux autres si lorsque vous le faites, vous vous sentez fragilisé, vous vous sentez diminué, vous vous sentez envieux. Vous sentez que le miroir est trop fort, vous renvoie à des choses trop mauvaises dans lesquelles votre estime, votre amour, votre image de soi est fragilisé. Dans lesquelles vous vous sentez incapable d'agir, de réagir, d'avancer. Et ça évidemment, on le constate chez beaucoup de personnes et les passionnés de liberté également que je rencontre. Mais si on s'arrêtait là, si les effets de la comparaison étaient tous négatifs, je peux vous dire que l'entrepreneur passionné de liberté face à vous qui vous parle aujourd'hui ne serait probablement pas là aujourd'hui. Lorsque ici, admirer une personne vous élève, c'est une comparaison positive qui vous donne envie d'aller de l'avant et de vous dépasser. Lorsque lorsque vous observez d'autres personnes qui ont réalisé de grandes choses et que vous n'êtes pas jaloux, envieux, mais que vous avez envie de leur ressembler et que ça élève ici des passions, la passion, l'envie de dépasser et de se dépasser, vous voyez qu'il y a un aspect qui est stimulant et positif. Demandez à un champion, par exemple, de sport, un athlète olympique, demandez-lui lorsqu'il se comparait au meilleur, lorsqu'il était adolescent ou lorsqu'il s'entraînait, est-ce que c'était négatif ou c'était positif pour lui ? Est-ce que c'était inspirant ? Demandez à cet artiste chanteur qui se comparait peut-être à son artiste préféré dans sa chambre en train de s'imaginer sur scène un jour. Certes, il y avait un écart très important, un fossé très important, mais demandez-lui quel effet positif ça a eu dans sa vie, dans sa carrière. Donc voici ma réponse, ce n'est pas la réponse qui est adaptée à tout le monde, mais la réponse est oui et non, tout dépend de ce que ça provoque chez vous, lorsque vous vous comparez aux autres. Il y aura toujours un effet de miroir, tous les êtres humains auront peut-être un fond d'enviosité, un fond peut-être de jalousie, mais vous devez l'éteindre absolument si vous avez ce côté qui vous inspire, qui est beaucoup plus grand que tous les autres côtés qui rendent l'être humain avec sa part d'ombre la plus totale. Quel effet ça provoque en vous lorsque je vous parle du succès fulgurant d'un entrepreneur ou de la carrière fulgurante d'une personne qui était dans le même domaine ? Quel effet ça provoque chez vous ou en vous lorsque je vous parle de cette célébrité qui vous avez le sentiment qu'elle vous ressemble à bien des égards, vous avez énormément de choses en commun, mais qui a réussi dans un domaine peut-être familial, dans un domaine de business, dans un domaine de carrière ? Qu'est-ce que ça vous fait comme effet lorsque je vous parle de cette mère de famille ou de ce parent qui a cette famille heureuse, ce couple harmonieux dans lequel, ici, vous, vous aspirez à être, à devenir, à créer ? Quel effet ça provoque chez vous ou en vous ? S'il y a un petit pincement au cœur, mais que le côté inspirant est beaucoup plus important et que ça vous donne envie, vous aussi, à votre tour, de réaliser de grandes choses, oui, c'est bien de se comparer aux autres dans cette mesure-là. Si ça provoque un effet trop douloureux en vous, temporisez les choses. Vous voyez, dans mon approche, dans ma définition, je pense qu'il n'est pas simplement bon de dire aux gens qu'il ne faut pas se comparer aux autres et de fuir la comparaison. Nous sommes dans une société où la comparaison est face à nous en permanence. Il suffit de regarder, la télévision nous mettra toujours des personnes qui sont plus avancées que nous. Et la comparaison, elle sera là en permanence et il y aura toujours mieux que nous. Donc, le fait de l'éviter ne feragera pas les choses parce que vous tomberez toujours nez à nez avec ces comparaisons, que vous soyez entouré ou pas. Donc, moi, mon approche, c'est de plutôt apprenez à transformer l'effet que ça crée en vous. Bien entendu, il y aura probablement toujours un effet qui est un petit peu moins agréable. Mais lorsque vous compensez avec un effet très agréable, eh bien, l'effet positif remplacera l'autre. Et c'est ce que je vous invite à travailler pour être vraiment aligné avec qui vous êtes et de pouvoir ici vivre dans cette société, dans ce monde dans lequel, évidemment, la comparaison est en permanence sous nos yeux. Et de pouvoir à votre tour inspirer d'autres personnes qui se compareront à vous et de leur partager les mêmes clés pour qu'ils le vivent bien et que nous puissions nous tirer comme ça ici ensemble dans un rapport à équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Maintenant que tout cela est dit, vous savez ce que cela provoque en vous. Vous savez évidemment aussi que suivre juste le conseil d'éviter absolument la comparaison n'est pas forcément ma recommandation. C'est plutôt de la travailler, de la dépasser. Je vais à présent vous partager 5 actions stratégiques à pouvoir appliquer chaque jour pour pouvoir mieux vivre et mieux gérer la comparaison. Et surtout, qu'elle vous tire vers le haut et non plus qu'elle vous fragilise. La première action à faire, c'est focalisez-vous sur vos actions, sur votre réussite et ayez de la gratitude pour ce que vous avez, pour ce que vous faites, pour ce que vous incarnez. Focalisez votre attention sur votre propre vie, vos propres actions. Ce sera toujours beaucoup plus puissant parce que vous serez véritablement posé sur des choses qui comptent. Vous ne perdrez plus votre temps à regarder ce que les autres font mieux que vous, mais vous serez véritablement focalisé sur ce que vous faites avec de la gratitude. Ce moment de gratitude sera important parce que lorsque vous avez de la gratitude, ce sentiment de gratitude, les autres sentiments de jalousie, de rancœur, ainsi et là, sont écrasés. On ne peut pas mélanger les deux sentiments en même temps. Donc, remplissez-vous de gratitude en vous concentrant sur ce que vous êtes, ce que vous faites et votre chemin, votre parcours et vos propres réussites. Deuxième action, remplacez les pensées limitantes, celles qui vous fragilisent, en pensées inspirantes. C'est un jeu. À chaque fois, elles viennent spontanément, par défaut. On est focalisé, en fait, on est calibré comme ça. Eh bien, à chaque fois que ça vous fragilise, demandez-vous comment remplacer par quelque chose d'inspirant. Allez chercher. C'est un exercice dans lequel vous allez dire, ok, j'ai le sentiment que cette personne a plus que moi et mieux que moi. Ensuite, qu'est-ce que moi, je pourrais apprendre ? Comment je pourrais, à mon tour, pouvoir progresser et avancer dans ma propre vie, dans ma propre réalité, en me focalisant sur mes propres actions ? C'est un exercice, une gymnastique en permanence qui vous permettra à chaque fois que ça vient, au lieu de laisser les effets, en rentrer en vous, créer des dégâts en vous et de raconter des histoires qui amplifient ces effets en vous. Utilisez cet effet directement avec, ici, ce côté inspirant pour remplacer et déjouer cet effet négatif. Troisième action, rappelez-vous en permanence que vous êtes différent, que tout être humain est différent, que la réalité de telle personne n'est pas la même que la vôtre, que votre parcours n'est pas le même, que vos filtres de vie ne sont pas forcément les mêmes, que vous avez dépassé des propres combats dans votre propre vie, qu'elle a, cette personne, dépassé des combats dans sa propre vie, que chaque réalité est singulière et qu'on ne peut pas, comme ça, appliquer chaque élément dans le même contexte. C'est pas parce qu'elle est là, dans telle situation, que vous êtes là, dans telle situation, vous n'avez pas la même vie. Donc prenez, ici, en compte de cette singularité, ce contexte, pour relativiser les choses et ne pas vous sentir fragilisé. C'est inutile de vouloir rabaisser les autres pour s'agrandir, c'est sûr. Donc ne cherchez pas à rabaisser les autres pour vous sentir rassuré non plus. Dites-vous simplement que c'est un autre contexte, un autre cadre. Chacun a sa réalité, que cette réalité est unique et vous allez commencer à apprécier votre propre singularité, votre propre réalité, les choses que vous faites dans votre propre vie, une fois de plus, en additionnant le focus, la focalisation sur vos propres actions, sur votre propre réussite. Quatrième action, éloignez-vous du perfectionnisme absolu. La perfection, ce n'est pas quelque chose de positif en soi. Ça peut vous tirer vers le haut, mais lorsque vous cherchez la perfection, vous avez toujours le sentiment qu'il vous manque quelque chose. Pensez à l'excellence. L'excellence et la perfection, ce n'est pas la même chose parce que l'excellence n'est pas une fin en soi. C'est un chemin, c'est une route vers laquelle on peut tendre chaque jour. On peut s'améliorer chaque jour. C'est la route, le parcours qui est intéressant et important. Ce n'est pas une finalité en soi. Donc pensez ici à vous éloigner du perfectionnisme, sinon vous allez toujours chercher la petite blette, la tâche et chercher à chaque fois de ne pas apprécier ce qui se passe dans l'instant présent en vous comparant aux autres et en vous fragilisant. Lorsque vous savez que c'est une route dans laquelle vous vous tendez, vous n'êtes jamais déçu puisque vous progressez chaque jour. Et puis enfin, cinquième action, l'une des plus importantes, faites la comparaison uniquement sur la version de vous-même d'hier et la version de vous-même actuelle. Faites en sorte que chaque jour, finalement, vous soyez la version gagnante de vous-même. Comparez-vous à vous-même, à la version passée. Ça pourra vous motiver, vous montrer que vous progressez, vous rassurer à bien des égards. Même lorsque vous avez le sentiment que vous n'êtes plus si avancé que dans le passé, rappelez-vous que vous avez appris des choses, que votre chemin est singulier et qu'il est toujours possible d'avancer parce que c'est une route perpétuelle vers laquelle on tend vers l'excellent. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 5 actions pratiques pour pouvoir ici répondre à cette question. Est-il bon de se comparer oui ou non ? Et ma réponse, c'est oui et non. Oui, si ça provoque chez vous des effets super encourageants et non tout de suite, si ça crée en vous des effets décourageants. Par contre, ne laissez pas tomber, ne fouillez pas. Je vous ai dit qu'il fallait pouvoir accepter de vous entraîner, de vous améliorer. Et quels sont ces 5 points que j'ai partagés avec vous pour que vous puissiez vous entraîner justement à vivre dans cette société dans laquelle la comparaison sera sous votre nez en permanence ? La première action, c'est de vous focaliser sur vos propres actions avec gratitude et apprécier ce qui se passe dans votre propre vie. Ensuite, la deuxième action, c'est de remplacer les pensées négatives limitantes par des pensées inspirantes. Cherchez toujours la part inspirante dans chaque pensée qui vient lorsque vous êtes en pleine comparaison de votre tête. Et puis, troisième action, c'est de placer le contexte. Vous n'avez pas la même vie que les autres personnes. Chaque personne est différente. Cette personne-là, ah oui, a peut-être réussi dans ça, mais peut-être dans ce domaine-là, elle a un autre cadre, un autre contexte. Cherchez pas à baisser les autres pour vous agrandir, ça ne change rien du tout. Pensez simplement à vous agrandir en tenant compte de votre singularité, de votre propre chemin unique. Quatrième action, éloignez-vous du perfectionnisme à tout prix. Pensez que l'excellence n'est pas une fin en soi. C'est une route vers laquelle on tend un peu chaque jour et qu'on peut apprécier le parcours, le chemin. Et ça nous permet comme ça de ne pas attendre la perfection, mais de pouvoir tendre vers cette excellence. Et puis enfin, cinquième point, si vous décidez de vous comparer aux autres, comparez-vous à vous-même, à votre version passée, à votre version présente. Et sachez que même si vous avez le sentiment par moment qu'aujourd'hui, dans la version actuelle, vous êtes moins bien que dans le passé, rappelez-vous que vous avez appris des choses, que vous avez découvert des choses. Refocalisez l'attention sur les choses qui avancent. Et demandez-vous ensuite, comment je pourrais demain encore être meilleur, être la meilleure version gagnante de moi-même. Maintenant, vous savez quelle est ma réponse. Et vous pourrez en bonne intelligence, grâce à tous les outils que j'ai partagés avec vous, avec plusieurs perspectives, trouver votre propre réponse à cette question. C'est, est-ce que ce comparé aux autres, c'est positif, oui ou non ? Vous aurez votre propre réponse en bonne intelligence et plus personne ne pourra vous raconter des éléments qui sont désalignés à qui vous êtes vraiment. Grâce à ça, vous vous sentez en pleine confiance. Il est temps maintenant d'accélérer. Comment faire pour accélérer ? Comment faire pour développer son activité, sa carrière, son business, ses relations ? Comment faire pour accélérer son activité ? Il y a 5 déclencheurs à activer, pouvoir ici lancer un projet avec succès, développer un business, une carrière profitable. Et j'ai tourné un contenu dans lequel je vous partage cette présentation offerte. Vous pouvez cliquer sur un des liens qui est en description pour accéder à ce contenu offert. Et vous pourrez également voir une présentation dans laquelle je vous montrerai notre modèle de business pour pouvoir accélérer lorsque vous êtes confiant, lorsque vous vous sentez en pleine confiance. Comment faire pour développer un business d'expertise autour de vos produits, de vos services, de votre expertise, de ce que vous savez, ce que la vie vous a enseigné de mieux. Tout est là en bas de cette vidéo dans la description. Vous pouvez également découvrir une autre vidéo dans laquelle je vous partage les 4 conseils pour dépasser le syndrome de l'imposteur. Elle est quelque part ici sur cette page. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette page. Ça dure 2 secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Allez-y maintenant. Vous pouvez également me laisser en commentaire ici votre réponse à cette question. Est-il bon de se comparer aux autres ? Oui ou non ? Dites-moi en fonction maintenant de tout le contenu que vous avez découvert. Ça me permettra de savoir ce que vous en pensez, même si votre avis est totalement différent. Dites-le-moi, on aura beaucoup de plaisir à échanger avec vous et enrichir cette communauté de passionnés de liberté. Toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans une des vidéos qui apparaît maintenant ou dans le lien qui est dans la description. Les passionnés de liberté, c'était Zico Kiax. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada